Oui, bonjour. Bonjour. Je règle la caméra parce qu'évidemment je suis toute seule. Alors d'abord je voudrais remercier Vincent et sa petite famille. Ils sont partis en vacances, donc je squatte dans la Véronda. Voilà. Je voulais vous parler, parce que vous avez été nombreux à me demander le sujet, pourquoi dans une famille on ne nous accepte pas comme on est, pourquoi dans une famille on fait des différences et des comparaisons avec les soeurs, pourquoi dans une famille, etc. Donc il faut quand même comprendre une chose, c'est que quand papa et maman font un enfant, quand papa et maman attendent un enfant, ils espèrent quand même que cet enfant va leur ressembler. Ils espèrent quand même que cet enfant aura les yeux de papa, les qualités de la grand-mère, quelque chose de la belle-mère, etc. Donc les parents espèrent toujours, ils ont neuf mois pour ça, moins de mois où ils apprennent la future naissance. Donc les parents évidemment vont projeter sur les enfants. Le problème, c'est que lorsque le petit enfant surdoué arrive, l'enfant surdoué a déjà des yeux d'observateur, il regarde partout, etc. Donc l'enfant surdoué est déjà différent, mais en grandissant. Alors on parlera plus tard de l'enfant surdoué qui ressent très bien sa différence depuis sa naissance. Mais quoi qu'il en soit, vous m'avez posé la question, pourquoi mes parents ne m'acceptent pas ? Comment je peux faire pour que mes parents m'acceptent ? Est-ce que si je suis différente, mes parents m'accepteront ? Est-ce que si je dis à mes parents que je suis surdoué, ils m'accepteront ? La question, elle ne doit pas se poser en ces termes. La question, elle est, lorsqu'on a un enfant différent, est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est plus difficile ? Évidemment, vous avez compris, c'est beaucoup plus difficile. L'histoire, elle est que dans une famille, et évidemment, je l'ai dit, le grand bonheur pour un surdoué, c'est évidemment d'avoir non seulement le papa surdoué, maman surdoué, mes soeurs aussi. J'avais comparé évidemment avec l'histoire de Mika, le chanteur. Et donc, ça serait évidemment plus simple que tout le monde soit surdoué. Pourquoi ? Parce qu'il y a une entente, parce qu'il y a une intelligence intuitive qui est différente, parce que le surdoué va à l'essentiel, toujours pour les mêmes motifs. Que je peux répéter avec plaisir, il a des besoins et non pas des manques. Il doit nourrir ses besoins, il doit, comment dire, il est différent parce qu'il va à l'essentiel, etc. Donc, sa différence s'inscrit dans une famille. Si personne n'est surdoué dans sa famille, si ce sont ce qu'on appelle des normaux pensants, des gens normaux entre guillemets, il reste une autre possibilité, c'est qu'il se retrouve avec une famille hyper, avec des hypersensibles. Donc là, ça sera un peu différent pour lui, parce qu'on comprendra cette grande sensibilité. Évidemment, on fait une grande différence, la différence est fondamentale entre un HPE et un HPI, dans une famille. Si on parle du surdoué, parce que le HPI, rapidement va se masquer, rapidement va se cacher, et il va rester dans ce masque pendant de nombreuses, nombreuses années. Donc, on ne va pas trop parler, enfin, on peut parler évidemment de la souffrance du HPI, qui voit bien qu'il y a des différences fondamentales, mais il est tellement masqué, il s'est tellement fait une empreinte, il s'est tellement façonné à l'image, dans une grande protection et enfermé dans sa bulle, avec toute la douleur que ça comporte, que je ne suis pas sûre que le HPI soit conscient, enfant, en tout cas jusqu'à un certain âge, jusqu'à un certain cheminement, soit conscient de cette différence, et soit en grande souffrance par rapport à cette différence, bien que le HPI est dans une grande souffrance à l'intérieur. Ne pouvant pas exprimer ses émotions, c'est vrai que c'est... Enfin, je veux dire, ça reste quelque chose, les émotions sont quand même quelque chose de très proche d'une réalité évidente, et qu'un homme, un être humain qui ne peut pas exprimer ses émotions, c'est plus un être humain, limite, c'est un robot. Donc, voilà, le HPI a tendance à se robotiser, c'est-à-dire à se couper de ses émotions, à se couper de ses envies, de ses désirs, etc., et à foncer vers une réussite, parce qu'il a besoin de grande sécurité, et il va évidemment déplacer sa sécurité dans une sécurité financière, on l'a déjà dit, son matelas, parce que la chute est inévitable. Quoi qu'il en soit, revenons à l'histoire qui nous intéresse, et la question ne nous égare ou pas, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi vos parents, pourquoi les parents, nos parents, sont toujours en train de transférer sur nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Déjà, le principe de transfert, enfin de transfert, mettre des étiquettes, appelez ça comme vous voulez, on ne va pas rentrer dans les détails de mots, mais bon, ça veut dire poser sur quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas. C'est projeter, dire il ressemble au père, il ressemble à la mère, il est comme sa tante, il est comme sa sœur, et le premier enfant était comme ça, donc on rentre aussi dans les comparaisons de frères et sœurs. Mais surtout, les parents qui n'ont pas un enfant surdoué rentrent dans de telles difficultés qu'évidemment, ils vont vouloir mettre à tout prix des étiquettes. Mais enfin, tu ne peux pas faire comme tout le monde, regarde ta sœur, qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu vois bien que ta sœur a fait ça, pourquoi toi tu fais comme ci ? Pourquoi toi tu fais comme ça ? Ton frère, il a fait ça, pourquoi toi tu fais comme ça ? Évidemment qu'on est dans un état de comparaison. Mais on est aussi dans une souffrance des parents. On peut accuser les parents autant qu'on veut. Je veux dire, l'analyse, je pense que c'est fait pour ça. Aller se traîner sur un divan pour pleurer sur ses parents, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu démodé. Évidemment, il y a des parents qui sont avec des phrases assassines. Lacan disait quand même, pardon, Lacan disait quand même, ce ne sont pas des paroles malheureuses, ce sont des paroles de malheureux et de malheureuses. Ça veut dire que quelqu'un qui est malheureux, il a des phrases terribles, c'est terrifiant. Celui qui est malheureux, il est tellement en train de crier au secours qu'il va avoir des phrases qui sont terrifiantes. Alors, si on reprend un parent, sans aller jusque là, mais ça va souvent jusque là, c'est que le parent va évidemment vous demander d'être ce que vous n'êtes pas, mais surtout va vous demander, mais pourquoi tu ne fais pas comme ça ? Mais écoute, regarde, fais comme ça. Mais écoute, fais comme ça. Mais tu vois bien que c'est là. Et tu vois bien que c'est devant toi. Mais pourquoi tu ne le vois pas ? Etc. Et en plus, ils vont transférer. C'est-à-dire que par moments, ils vont voir le sourdoué comme quelqu'un qui n'existe pas, qui ressemblerait à la sœur de la mère, qui ressemblerait au grand-père, qui ressemblerait... Et finalement, le sourdoué va se trouver embriqué dans une personnalité dont on lui demande d'habiter cette personnalité et qu'il ne peut absolument pas. Donc, l'histoire, elle est récente, évidemment, sans dévoiler les dossiers, évidemment, mais l'histoire, elle est, par exemple, j'ai telle profession, donc toi, tu vas reprendre, mais tu comprends, tu ne peux pas reprendre l'affaire dans ces conditions-là. Il faudra évidemment que tu saches faire ci, faire ça, alors que tu fais tout à l'envers, donc ce n'est pas possible. Évidemment que le sourdoué fait tout d'une autre façon. Alors, pour les gens normaux, c'est peut-être faire dans l'autre sens. Ça me paraît logique, ça me parle bien que le sourdoué fait dans un autre sens les choses et que les parents voudraient qu'ils fassent dans ce sens-là. Donc, ça va devenir extrêmement compliqué. Non seulement ça va devenir extrêmement compliqué, mais le sourdoué va vite comprendre qu'il doit abandonner l'histoire. Alors, abandonner l'histoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait évidemment que ces parents arrêtent de réclamer un comportement à un enfant sourdoué auquel il ne peut pas adhérer, qu'il ne peut pas être. Donc, pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous coupez avec vos parents, et là, ça laisse le sourdé dans un état de désarroi total, puisque le sourdé a vraiment du mal à couper les liens, soit arrêter le transfert, c'est évidemment couper les liens. Alors, tout le monde me demande, mais j'explique à mes parents, mais je leur explique, mais enfin, combien de fois on va vous expliquer, vous les surdoués ? Ça a été mon cas, donc je ne jette pas la pierre. Mais combien de temps ça va mettre pour qu'on vous explique ? Vous avez beau expliquer à des parents ou à des personnes qui ne sont pas surdoués que vous fonctionnent différemment, que vous ne ressentez pas les choses de la même façon, que vous êtes plus rapide ou plus lente, parce que des fois, on s'endort un peu, et que vous avez une façon de penser plein de choses en même temps et que tout ça, c'est très différent, mais ce n'est pas pour ça qu'on va vous comprendre. Mais à quelle heure vous allez commencer à accepter cette idée ? Mais je sais, on a fait beaucoup de chemin. On a fait beaucoup de chemin. Le surdoué a beaucoup avancé. Je le vois dans vos maîtres qui sont largement différents aujourd'hui. Vous ne criez plus au secours, au secours, je me sens mal. Vous dites oui, voilà. Donc il y a une vraie évolution. Donc on peut se féliciter de ça. Il y a une vraie évolution. Par contre, on en est encore à dire, mais on en est encore à dire et à penser. Peut-être que si je faisais les choses différemment, peut-être que si je leur explique, mes parents vont m'accepter comme je suis. J'ai envie de dire, j'ai essayé avant vous. C'est très compliqué. Et de toute façon, le moindre petit mot que vous allez dire, en rigolant ou en essayant de mettre un peu d'humour et de tourner les choses à la plaisanterie, voilà, c'est de toute façon, voilà. Bon, pour faire court, comment voulez-vous adhérer ou être un personnage que vous n'êtes pas ? Ça me paraît extrêmement compliqué. Alors, ils ont tous essayé, on a tous essayé, on a tenté. Maman, je ne sais pas, c'est ce que tu crois que je suis, mais regarde-moi comme je suis. Regarde comme je suis brillante, regarde comme je suis merveilleuse. Bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais... Mais on peut arriver au fil du temps. Au fil du temps, quand les parents ont fini de lutter, contre eux-mêmes, d'ailleurs, quand les parents ont fini de vouloir faire de leurs enfants des carriéristes qui réussissent et qui ne manqueront jamais d'argent, quand les parents ont réussi plus ou moins à se détacher de l'enfant et dire, bon, il va ce qu'il veut parce que finalement, on n'y arrive pas, il n'y a rien à en tirer, etc. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, il y a une discussion possible, mais c'est très tardivement. Ensuite, donc, on est dans un principe où les parents vont transférer l'image de l'enfant qu'ils avaient souhaité, peu importe quel, d'ailleurs. Ça peut être un voyou comme eux, ça peut être quelqu'un, un banquier comme eux, ça peut être médecin comme eux, ça peut être dentiste comme eux, ça peut être qui fait les marchés comme eux, ça peut être vendre aux monoprix, ça peut être n'importe quoi, on s'en fiche. En tout cas, quand ils ont transféré, quand ils ont tout transféré, tant pour la carrière que pour le caractère, que pour la ressemblance, que pour la façon de se coiffer, pour la façon de s'habiller, tu t'habilles, tu t'habilles où tu t'habilles, machin, etc. Évidemment, on va appeler ça, moi j'ai dit, les parents transfèrent l'enfant idéal, leur enfant idéal, qui évidemment ne ressemble à rien dans le surdoué. C'est même une vraie catastrophe pour des parents qui ont souhaité un enfant entre guillemets idéal, c'est-à-dire à leur image, c'est même une catastrophe d'avoir un enfant surdoué dans une famille. Pourquoi ? Parce qu'il travaille mal à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas comme tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les mêmes horaires. Pourquoi ? Parce qu'il mange quand il a faim. Pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Il y en a des tonnes de pourquoi. Alors à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est évidemment couper avec les parents. Seulement voilà, c'est que le surdoué, si vous coupez les liens, vous le rendez hyper malheureux. Alors certains vont me dire, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une généralité. Des parents ont poussé un peu le bouchon trop loin. Donc ils méritent qu'on les laisse dans leur réflexion quelques années. Mais croyez-moi bien, je pense, je pense, que le surdoué, quand il coupe les liens familiaux avec ses frères, avec ses soeurs, avec ses parents, même s'il y a eu urgence en la demeure, il reste quand même extrêmement marqué par ses séparations et par ses coupures de liens. Donc comment faire pour qu'un parent arrête le transfert ? Mais c'est arrêter de vouloir leur plaire. Arrêter de vouloir être ce que vous n'êtes pas juste pour être accepté. Arrêter de leur faire croire que vous allez réussir à être cette image. restez impavides, c'est-à-dire restez en souffrance à l'intérieur de vous, en les regardant et en disant que de toute façon ce n'est même pas la peine d'essayer parce qu'évidemment que ça n'est pas réussi. Alors certains arrivent dans certaines conditions. Je parle de cas extrêmes, bien évidemment. Mais dans ce cas-là, laissez les parents parler, laissez-les dire qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous comprenez en deux secondes quelque chose que votre frère va mettre deux heures à comprendre, vous voulez faire quoi ? Vous voulez dire que c'est un imbécile ? Ça n'est pas un imbécile. C'est quelqu'un qui fonctionne complètement différemment. Donc cette différence, elle existe. Ces transferts de parents qui mettent des étiquettes sur les enfants, elles existent aussi. Comment les arrêter ? Ce n'est pas en coupant les liens puisque ça met le sourd dans une extrême souffrance. C'est en essayant de faire glisser le maximum. C'est un entraînement. Vous faites glisser les paroles et vous vous dites que malgré tout, malgré tout, malgré tout, malgré tout ce que vous me reprochez, malgré tout ce que vous pensez que vous croyez que je suis et que je ne suis pas parce qu'on accuse souvent le surdoué d'être malhonnête, de ne pas être correct, de ne pas être des mots qui vraiment se demandent d'où ça sort ou d'être menteur, d'être je ne suis pas... Voilà. Et le surdoué se rapproche tellement d'une certaine réalité qu'évidemment, ça dérange et ça fait mauvais effet. Donc, les parents transfèrent. Les parents vont coller des étiquettes sur vous. Essayez au maximum de ne pas leur répondre alors que je sais, je vous vois d'ici, mais maman, tu ne comprends pas. Non, elle ne comprends pas. Mais maman, tu ne sais pas. Non, elle ne sait pas. Donc, c'est accepter que les parents ne peuvent pas comprendre. Accepter qu'ils auraient souhaité un enfant qui leur ressemble. Ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Donc, couper les liens, non. Maintenant, il y a un espoir. C'est que les parents, à un moment ou à un autre, eh bien, ils prennent de l'âge comme tout le monde. C'est à souhaiter. Et quand ils commencent à se faire un peu plus vieux, ils fonctionnent différemment. Ils commencent à regarder les choses avec du recul. Et là, peut-être qu'ils se disent finalement, ma fille, tu n'es pas si mal que ça. Voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin avec beaucoup d'émotion, évidemment. Vous vous en doutez. parce que c'est vraiment le but du surdoué, c'est de se faire accepter par une famille. Et il restera toujours un enfant qui n'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Hop, c'est moi qui arrête.